Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations et je vais vous présenter le match Danemark contre Serbie. C'est un match qui a lieu ce dimanche 8 septembre 2024 à 18h pour le compte de la deuxième journée dans le groupe 4 niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. Alors le Danemark c'est le premier qui reçoit le troisième de ce groupe 4. On va revenir sur le classement de ce groupe 4, il n'y a eu qu'une journée pour l'instant, on verra aussi le classement et les statistiques des deux équipes, on verra ensuite les meilleurs buteurs de cette Ligue des Nations A, le niveau A je précise uniquement, puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Danemark et de la Serbie, on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'Équipe. Alors donc ce groupe 4 les amis, il y a donc eu un Danemark-Suisse à la première journée, le Danemark l'a emporté de but à zéro, c'est une belle performance et dans l'autre match, Serbie-Espagne, il y a eu 0 à 0, donc on peut dire que le Danemark démarre très très bien, en plus la grosse équipe de la poule c'est justement l'Espagne et le Danemark ne les affronte pas dans les deux premières journées, ils jouent deux fois à domicile, c'est l'occasion pour eux de gagner deux matchs et de prendre la tête du groupe, donc un match très important pour le Danemark, pour la suite, comme vous pouvez le voir, dans l'autre match il y a un Suisse-Espagne, l'Espagne qui commence par deux matchs à l'extérieur, et finalement le champion d'Europe, après un match nul en Serbie, n'est pas serein-serein non plus, surtout que la Suisse doit absolument se rattraper après sa première défaite au Danemark. Au niveau des buteurs, il n'y a que De Bruyne de la Belgique qui a marqué deux buts à la première journée, on va attendre quelques matchs, qu'il y ait des joueurs qui ressortent pour toutes les équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats pour le Danemark, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 11 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors au championnat d'Europe, ils ont été un peu en dedans, c'est-à-dire qu'ils se sont qualifiés avec 3 matchs nuls en poule, mais ils ont perdu ensuite contre l'Allemagne 2-0 en 8ème de finale, pourtant ils ont plutôt pas mal joué, mais voilà, ils avaient quand même une difficulté à gagner des matchs, et là ils ont affronté la Suisse qui avait été très bon au championnat d'Europe, qui avait perdu qu'en quarte finale, et le Danemark a gagné deux buts à zéro chez eux, donc c'est très très bon pour le moral et pour la confiance, et c'est aussi pour ça que je les verrais bien gagner contre la Serbie, sortie de cette victoire qui peut vraiment les aider pour la suite. La Serbie de son côté, sur les dix derniers matchs, c'est deux victoires, 4 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 3 de différence de but, les résultats ne sont pas extraordinaires. Au championnat d'Europe, ils ont fait deux nuls et une défaite, là ils ont repris par contre, je dirais, un bon match nul contre l'Espagne, alors il paraît que ça a été un match nul miraculeux que l'Espagne s'est créé un nombre d'occasions incroyable, pourtant c'était en Serbie, mais la Serbie a tenu bon et a fait 0-0, alors là je pense que vu les difficultés qu'ils ont eues, la chance ils ne vont pas l'avoir forcément à tous les matchs, c'est pour ça que je verrais bien une victoire du Danemark par un ou deux buts d'écart, ça va être quand même compliqué pour la Serbie au Danemark, et le Danemark par contre s'affiche maintenant comme l'un des deux favoris pour la Calif dans ce groupe. La Suisse va devoir cravacher pour rattraper ça, si la Suisse crée à la surprise contre l'Espagne, ça pourrait remettre en cause le statut de l'Espagne justement. Alors au niveau des compositions d'équipes et tactiques, les deux équipes joueraient en 3-4-3, avec pour le Danemark, gardien Schmeichel, joueur de champ Andersen, Vestegaard, Nelson, Baeusberg, Juhlmann, Kristensen, Grombeek, Eriksen et Dolberg. Et pour la Serbie on aura un gardien, Rajkovic, les joueurs de champs Simic, Milankovic, Pavlovich, Nedeljkovic, Illich, Lukic, Birmensevic, Samardzik, Zivkovic et Jovic, il y a des joueurs dans les deux équipes qui jouent dans des grands clubs, qui sont habitués aux rencontres, qui ont beaucoup d'expérience. Pour moi avantage au Danemark, mais après on l'a vu, Serbie contre Espagne, l'Espagne n'a pas gagné. Après dans le foot tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 8 septembre 2024 à 18h pour le match de football international de la deuxième journée dans le groupe 4 niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025, le Danemark reçoit la Serbie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.